Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir comment montrer que quelque soit un entier, n fois n plus 1, fois n plus 2, fois n plus 3 est divisible par 4. Ça veut dire que c'est multiple de 4. Ce genre d'exercice d'arithmétique, c'est souvent l'idée de la division euclidienne. Quand vous prenez un nombre P, vous voulez le diviser par 4, il y a un quotient, il y a un reste. Avec le reste, il fait le strictement. Il fait le strictement R et c'est plus ou égal à 0. Donc R appartient à somme 0, 1, 2, 3. Ce qu'on dit x, c'est n fois n plus 1, fois n plus 2, fois n plus 3. Il existe un cas qui appartient à n tel que n égale 4k plus R. Donc on a 4k. Donc exemple, R égale à 2. Donc il existe un cas entier tel que n égale 4k plus 2. Donc 1 plus 2 égale 4k plus 2 plus 2. Ça donne 4k plus 4. C'est 4 fois k plus 1. Donc n 4 divise n plus 2. Donc 4 divise grand X. Grand X, c'est n fois n plus 1, fois n plus 2, fois n plus 3. Donc on peut faire un tableau pour R. On a 0, on a 1, on a 2, on a 3. Donc ici, on a n. Il existe un cas qui appartient à n tel que n égale 4k plus R. Si le reste est égal à 0, il existe un cas tel que n égale 4k. Si R égale à 0, il existe un cas tel que n égale 4k. Donc on a 4k plus 0. Donc n, c'est un multiple de 4. Mais c'est R égale à 1. R égale à 1. Donc on a ici, on va prendre 1 plus 3. Donc on a 4k plus 1 plus 3. Ça veut dire 4k plus 4. Donc c'est un multiple de 4. R égale à 2. On va prendre ce cas-là. Donc n, on a 4k plus 2 plus 2. Ça nous donne 4k plus k. Donc c'est un multiple de 4. R égale à 3. On va prendre ce cas-là, n plus 1. Donc on a 4k plus 1 plus 3. Ça nous donne 4k plus 4. Ça nous donne 4 fois k'. Donc tous les cas, nous avons ce nombre-là. Il y a un multiple de 4. Dans tous les cas, nous avons un multiple de 4. Ce nombre-là, c'est un multiple de 4. C'est R égale à 1. Celui-là qui est un multiple de 4. R égale à 2. Ça, c'est un multiple de 4. C'est R égale à 3. Ça, c'est un multiple de 4. R égale à 0. Le premier est un multiple de 4. Conclusion. Quelque soit n appartient à n. n fois n plus 1 fois n plus 2 fois n plus 3 est un multiple de 4. Ça veut dire 4 divise son nombre-là. Merci pour votre temps. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est très agréable. C'est très agréable. Sous-titrage Société Radio-Canada